... 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 En parallèle à toutes les aspirations politiques, une autre revendication sociale. C'est tout un système économique qui est attaqué. Un système basé sur l'exploitation sans vergogne du peuple pour un maximum de profits. Alors que certains se gavent, la majorité ne connaît que les salaires de misère ou le chômage. Le chômage qui touche massivement la jeunesse semblait au centre de l'insurrection qui se consépait. Ici, en Égypte, l'armée à peine en charge du pays a appelé à cesser les grèves à cause de leur impact négatif sur l'économie nationale. En Tunisie, la mobilisation de la rive ne faiblit pas. En Algérie, alors que la situation politique et sociale est calamiteuse, le moindre rassemblement est durement réprimé par la police anti-émeute. Les manifestations se multiplient en Irak et aussi en Iran. La CNT rappelle et condamne, comme elle l'a toujours fait, le rôle cynique des états occidentaux et du patronat dans le maintien des dictatures. Comme la bourgeoise Aloumari qui offre gracieusement à Ben Ali le savoir-faire de la police française pour réprimer le peuple tunisien. Et le 21 février, l'accueil sur le perron de l'Elysée du dictateur gabonais Ali Bongo. Maintenant que le vent semble tourner, l'Etat français et ses homoleuves occidentaux appellent pour cette région du monde au respect des droits de l'homme et à l'instauration du gouvernement démocratique. C'est qu'il faut maintenir impérativement l'économie, pétrole, gaz, nucléaire, tourisme, vente d'art, trafic maritime, etc. Et les profits qu'ils génèrent. Quant à toutes les formes d'oppression sociale, militaire et religieuse, pour les libertés collectives et individuelles, solidarité internationale, travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Ce qui se passe en ce moment dans le monde arabe, toutes ces révolutions en Tunisie, en Égypte, en Libye, etc. constituent vraiment un véritable séisme qui aura un retentissement mondial. Je voudrais rappeler que ces peuples arabes ont des traditions de lutte déjà mises en oeuvre contre le colonialisme. Ils ont obtenu leur indépendance il y a plus de 50 ans, mais ils subissent toujours le néocolonialisme, dont 30 ans de néolibéralisme, qui sous forme de partenariat et à travers le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce, toutes ces institutions internationales, elles imposent le libre-échange et l'ajustement structurel au profit des firmes du Nord et des affaires du Sud, d'où la privatisation, l'accaparement des richesses et des ressources naturelles, la corruption et la très mauvaise répartition des richesses. Elles imposent aussi, ces institutions internationales, des accords militaires pour protéger les régimes en place, qui garantissent les intérêts des firmes de l'Union européenne et des Etats-Unis. Ces régimes qui, pour pouvoir se maintenir, violent les droits humains, de liberté d'expression, de rassemblement, d'organisation et les aspirations à la démocratie, la dignité et la justice sociale. Et on sait que ces régimes autoritaires ont été et continuent d'être avec complaisance protégés par les démocraties européennes au mépris des propres valeurs de ces démocraties européennes, le prétexte étant toujours qu'ils constituaient des remparts contre l'islamisme. Malgré la répression, ces peuples ont continué et continuent de lutter. Je vais juste rappeler quelques luttes emblématiques. En 2006, des grèves ouvrières importantes éclatent au nord du Caire, dans tous les secteurs de l'économie. Et au Maroc, par exemple, il y a un village qui s'appelle Bensmim, qui est près de Fès, qui lutte contre la privatisation de la seule source en eau dont il dispose. Il y a en 2008 le bassin minier de Gafsa qui s'est révolté contre la corruption pour l'emploi des jeunes. Et en 2008 aussi, plus tard, à Sidi Ifni, pour les mêmes raisons. Toutes ces luttes, à chaque fois, sont menées de façon non-violente. Des marches, des manifestations pour l'emploi, la dignité, la justice sociale. Mais à chaque fois, la répression est féroce et les humiliations intélérables. Alors, nous avons vu que depuis fin décembre 2010, on assiste à un extraordinaire mouvement dans le Maghreb et le Machrek. Les sociétés civiles se dressent avec calme et dignité. Elles s'emparent de ces idéaux de démocratie, liberté, dignité, justice sociale, en les réinventant, bien sûr, même si ces valeurs restent universelles. Et vraiment, c'est une formidable leçon que donnent ces sociétés arabes révoltées à celles et ceux qui, en Europe, ne les décrivaient qu'en termes manichéens, masses dociles, soumises ou à des foules hystériques, possédées par le fanatisme religieux. Mais on le voit bien, que ce soit sur nos écrans d'ordinateur ou à la télé, ces masses sont préoccupées de progrès social. Elles ne sont absolument pas obsédées par la question de la religion. D'ailleurs, celle-ci n'a pas du tout joué un rôle moteur dans ces révolutions. Et d'ailleurs, c'est un véritable échec, un échec cuisant pour Al-Qaïda. Ils ont soif, ces masses, sont en soif de liberté. Elles sont excédées par la corruption. Elles détestent les inégalités. Elles réclament la démocratie pour toutes et tous, sans exclusif. Il est temps que, dans les pays occidentaux, s'organise différemment le regard des pays occidentaux vis-à-vis de ces pays du Maghreb, du Machraque. Et surtout, surtout, ces peuples, que ce soit particulièrement dans tous les contacts qu'on a avec les Libyens, ils ne veulent absolument, absolument pas d'intervention militaire. Ils veulent évidemment de l'aide. Par exemple, qu'on empêche que Katafi soit... qu'on empêche d'avoir ses avions qui les bombardent, mais pas d'intervention militaire. Parce que c'est très bien comment ça finit, puisqu'on a quand même en tête que ce soit l'Irak, l'Afghanistan, etc. Merci. À Dakar, il y a l'Assemblée des mouvements sociaux, qui, inspiré par les luttes des peuples tunisiens et égyptiens, a appelé à ce que la journée du 20 mars 2011 soit une journée de solidarité avec le soulèvement des peuples arabes et africains, qui, dans leur conquête, contribuent au lit de tous les peuples. Et par conséquent, le 20 mars, il y aura certainement soit un rassemblement, soit une projection de films débat. En tout cas, on se manifestera. Heureusement que j'y vais. – Merci.